Bonjour à tous. Il est toujours difficile d'être dans une situation où, en français nous disons, on est assis entre deux chaises. Imaginez deux chaises et puis on est assis au milieu, c'est très inconfortable. On n'est ni sur l'une ni sur l'autre. Ce sont des situations où, finalement, ce qui revient à dire, c'est qu'il nous faut choisir et nous n'avons pas réussi, nous n'avons pas pu, nous n'avons pas voulu choisir, prendre une décision qui fait qu'à un moment donné, nous nous trouvons bien assis sur une chaise ou bien assis sur l'autre. Bref, on est entre deux. Cette situation, les Israélites l'ont vécu à de multiples reprises également. notamment dans un épisode où il se trouve du temps du roi Acabe. Le roi Acabe et la reine Jézabel ont entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie et le prophète Élie a appelé la sécheresse à venir sur Israël. Et cela fait maintenant trois ans et demi que cette sécheresse a lieu. Et évidemment, c'est terrible pour le peuple. Et voilà que Dieu dit à Élie de rassembler le peuple sur le mont Carmel afin que Dieu se révèle comme étant le vrai Dieu. Alors, au cours de cet épisode, qui nous est rapporté dans le premier livre des rois, au chapitre 18 et au verset 21, Élie s'adresse au peuple et il leur dit la chose suivante « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Alors ici, nous nous trouvons dans une interpellation que le prophète adresse au peuple en disant « Vous ne pouvez pas rester entre les deux. Il vous faut choisir quel Dieu vous désirez servir. » Remarquez que le choix est posé de manière très claire. Il ne dit pas « Il faut que vous choisissiez Dieu. » Il dit « J'en ai assez de vous voir aller de l'un à l'autre. Une bonne fois pour toutes, choisissez qui vous voulez servir. Si c'est Dieu, faites-le, faites-le correctement, faites-le complètement, engagez-vous. Si c'est Baal, si c'est une idole, eh bien, de la même manière, engagez-vous, faites-le correctement. Mais arrêtez d'aller de l'un à l'autre. » Évidemment, le prophète Élie désire que le peuple revienne à Dieu et ce qui va s'en suivre, le sacrifice qui va être offert, va déterminer de manière irréfutable qui est le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, évidemment, est le Dieu d'Israël. Dans notre vie, il en est aussi de même. Ce que Dieu nous demande, c'est de choisir. Vous vous souvenez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, il y a une lettre écrite à l'Odyssée où Jésus nous dit « Je suis à la porte à l'extérieur de la maison et je frappe, je veux entrer, décider. Mais ne laissez pas cette situation de cette manière. » Mes amis, il n'y a rien de plus inconfortable que de ne pas avoir choisi. Mais une fois que l'on a choisi et que l'on s'est engagé fermement avec Dieu, mes amis, alors s'ouvre devant nous une route extraordinaire où Dieu sera présent dans les difficultés, dans les problèmes, dans les oppositions, certes, mais il sera là pour nous accompagner et nous conduire sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada